hello hello secret à fait j'espère que vous allez bien alors avant tout un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnés dernièrement à la chaîne ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ces remerciements donc je m'excuse pour tous ceux qui sont abonnés il ya quelques temps mais merci merci à tous mes abonnés parce que franchement ça fait chaud au coeur et puis merci aussi pour tous vos commentaires et tous vos encouragements c'est ce qui me permet parfois de continuer parce que je vous avoue qu'il ya des fois avec le travail c'est compliqué de pouvoir vous préparer des tutos mais vu que vous appréciez ce que je fais et ben ça me motive alors aujourd'hui ça va être juste une vidéo de présentation parce que le tuto en fait il ne m'appartient pas donc par contre je vais vous renvoyer vers le tuto sur lequel je me suis inspiré pour faire la carte enfin inspiré c'est un petit mot en fait à part le thème qui est différent les mesures sont totalement les mêmes alors c'est ce qu'on appelle une carte pique bout et c'est une carte en fait qui quand vous l'ouvrez fait découvrir un petit message un peu secret donc moi pour celle ci j'ai fait sur le thème du mariage parce qu'en fait c'est une carte de félicitations pour un jeune couple de mariés et j'ai utilisé donc la collection you and me de chez stamperia c'est une collection que j'adore pour utiliser pour des mariages parce que je la trouve premièrement un petit côté vintage le côté romantique le petit côté aussi pas vraiment classique mais classe distinguée donc je trouve qu'elle va pour je trouve qu'elle passe bien pour n'importe quel type de couple ou de thème que les coupes auraient pu choisir pour leur mariage alors cette carte elle est sympa parce que c'est vrai que quand on ouvre on a un second message qui apparaît et on s'y attend pas au fait au départ et en plus on peut faire avec différentes formes donc là moi j'ai pris les coeurs parce que le coeur est le symbole de l'amour voilà en plus d'être le symbole de la vie et je suis venu après agrémenter avec différents die cut ou autocollant en épaisseur de la collection voyez j'ai pris deux papiers qui s'harmonisait bien ensemble donc c'est très sobre moi je pourtant c'est très fleuri mais moi qui suis pas très fleuri je la trouve franchement très très sympa donc en fait au départ nous avons le félicitations alors bien sûr le souci c'est que stompéria s'est écrit en anglais c'est pas écrit en français donc nous avons le just married et quand on ouvre notre message et le meilleur est à venir bien sûr parce que on espère toujours que après le mariage la vie sera encore plus belle alors vous verrez en vous référant au tuto qui vous permet de réaliser cette cette carte que le début les créations et oui c'est chez elle que j'ai pris le tuto pour faire ma carte elle elle le fait sur le thème de la saint valentin mais vous pouvez le faire sur n'importe quel thème anniversaire noël je pense que on décline ça pour toutes les occasions pour ma part justement je vais en faire bientôt une dans un cadre anniversaire pour un petit peu changer et je vous la montrerai parce que par contre je pense que cette fois ça sera un tuto j'ai envie de vous faire une carton pique-bou pas long comme ça mais plutôt un peu plus en hauteur et il met en fait deux messages cachés donc je suis en train de réfléchir et ans et en train d'essayer de faire les prototypes en espérant y arriver et donc vous aurez de ma part un tuto de cartes pique-bou mais pas maintenant en attendant bah je vous invite à aller retrouver le tuto de ludibule moi je vous mets celui avec le thème de la saint valentin mais sachez que sur sa chaîne vous en trouverez un aussi sur un thème un petit peu plus printanique un petit peu plus pâques donc n'hésitez pas à aller voir les deux pour voir s'il ya des différences en attendant vous retrouver et ben je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt bye bye 1 1